Voilà les amis, du coup on se retrouve ici, pas très loin de Biarritz, sur une plage de surfeurs. D'ailleurs du surf, vous avez vu, j'ai essayé ça il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, on s'est régalé, surfer électrique sur le bassin de Biscarros, c'était tout simplement une tuerie. Et d'ailleurs, clairement, les sensations que j'ai eues sur ce surf électrique, elles sont ultra ressemblantes à celles qu'on peut avoir sur une board électrique, c'est-à-dire sur une planche comme celle-ci en longboard. D'ailleurs, si vous êtes dans le mode apprentissage, le fait d'avoir une planche plus longue, donc de partir sur une base un peu longue board comme ici, ça va vous donner beaucoup plus de stabilité. Ça va vous donner une board qui sera un petit peu moins maniable, donc qui va tourner un peu moins fort par contre, même à des vitesses à 25 km heure. On n'a clairement aucun souci, en plus la Maxfin, c'est une planche qui est vraiment très stable, même à grande vitesse, sur route fermée j'ai atteint 40 km heure, sans aucun souci, avec une planche clairement safe. C'est hallucinant comme elle est stable, et en même temps, elle arrive à garder un peu de maniabilité. Du coup, cette vidéo, ça va être une présentation basique. Moi, j'ai 1000 km de skate électrique environ, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu du Tengi, j'ai eu du Wogo, j'ai eu du Mipo, et en ce moment, je roule sur celui-ci, le Maxfin, et clairement, c'est le skate le plus cher que je vous ai présenté, mais c'est aussi, pour moi, un des skates les plus sympas. Parce qu'il a du flex, donc le flex, c'est quand la planche a tendance à ne pas avoir une totale rigidité, et qui a la capacité, du coup, de se plier légèrement, et de donner un bon amorti. Ça, ça donne le confort. Ensuite, l'avantage de ce Maxfin, c'est qu'on peut l'avoir en roues route, donc ce sont des roues un peu plus petites que celles qui sont ici. On peut l'avoir avec ces roues-ci, qui sont en 105 mm. Donc, on va commencer un petit peu par vous donner un peu les descriptifs. Ici, ça, c'est un truc, c'est ce qui tient la roue et qui la relie à la borde. Donc, ça, 105, c'est le diamètre de la roue. 78A, c'est la dureté de la gomme. Plus la gomme va être dure, plus elle va glisser. Plus elle va être souple, plus elle va adhérer au sol. Le but en skate, vous allez voir, c'est qu'il ne faut pas trop adhérer, parce qu'avoir une sensation de glisse, c'est hyper agréable. Et en même temps, il faut adhérer à un minimum, parce que quand ça glisse trop, on n'arrive plus à manier sa borde et on n'a plus assez de grippe pour pouvoir s'amuser à se pencher et se faire récupérer par justement le virage de la planche. Donc, ça, c'est une première chose. Après, vous avez aussi sur ce Maxfin la possibilité d'avoir des roues en 8 pouces. Et donc, voilà, on a fait le tour. On a des roues avec un aspect lisse, plus petite, en 90 mm. Ça, c'est pour la route pure. On a ces roues-là qui vont permettre de prendre un peu de chemin, mais pas de faire du tout terrain pour autant. Ensuite, on a du 8 pouces dans les skates en général en pneus durs ou même en pneus gonflés. Et là, vous avez beaucoup plus de confort, beaucoup plus de capacités de franchissement et vous commencez à perdre l'esprit de la borde, ce rond-rendement qu'on va entendre d'une borde assez classique. Et puis à l'arrière, ici, sur les skates, vous avez souvent le choix entre soit les moteurs hub qui sont directement intégrés dans la roue arrière, enfin, dans les roues arrière, puisqu'ici, on est en deux roues motrices et qu'on ne va pas voir du tout. Et là, ici, on est dans un système avec des moteurs, ici, très apparents, cachés par un bumper et dont la transmission se fait ici par courroie. Et là, on a aussi, du coup, une signature sonore avec un rondement très caractérisé par le bruit des courroies sur les dents. Côté nos manclatures, on pourrait retourner la planche aussi. Donc ça, c'est le deck. Ici, on pourrait appeler ça le grip, mais souvent, c'est un autocollant avec une espèce de papier à poncer pour avoir vraiment une bonne adhérence. Le concave de la planche, c'est l'arrondi de la planche. Plus elle sera arrondie, mieux on aura un contact avec la borde. Si elle l'est trop, ça peut être fatigant. Là, on est sur un concave, juste ce qu'il faut. Là, dessous la planche, on va avoir, sur une planche électrique, ici, la batterie cachée. Là, on va avoir le contrôleur, le bouton d'allumage, le bouton de charge. C'est des choses qui vont revenir systématiquement sur votre skate. Ici, à l'avant, en rouge, vous voyez les roulements. Là, c'est la petite vis. Un bon serrage, c'est serré assez pour que la roue tourne sans être bloquée. Donc vous allez serrer dès que la roue ralentit, vous desserrez un tout petit peu. Ici, on voit qu'on est sur des trucks à double kingpin. Ça veut dire qu'on va avoir deux axes qui vont permettre à la planche d'aller chercher de la stabilité. Et en même temps, on va avoir du confort et de la maniabilité. Ici, ce sont les gommes. Donc le réglage du serrage de ces gommes, il va se faire ici. Plus vous serrez fort, plus vous allez perdre en maniabilité et gagner en stabilité. Donc ça, ça peut être bien pour l'apprentissage. Pour serrer dans chaque boîte, à chaque fois que vous jasserez un skate, vous vous retrouvez souvent avec cet outil. On appelle ça un T-Tool parce que c'est en forme de T. Et puis chaque partie du T-Tool vous permet de vérifier les serrages de votre board. C'est important. Souvent, il faut aussi avoir un petit jeu de clé BTR. Ça peut dépanner. Mais même dans le T-Tool, on en a un petit ici. Donc le travail peut être fait. Grâce à cela, on peut, ce que je vous disais tout à l'heure, serrer ou desserrer ici les trucks et donner plus ou moins de stabilité. Et cette action, elle va vous donner plus de facilité pour tourner. Voyez, moins c'est serré, plus ça va bouger. Bon, c'est bien beau, on a discuté un petit peu. Maintenant, on va en venir sur la position qu'on doit adopter sur le skate. Déjà, quel pied vous mettez devant ? Moi, je suis goofy. Goofy, c'est le pied avant droit, si je ne me trompe pas. Donc c'est le pied avec lequel j'ai envie de taper dans un ballon. C'est le pied souvent avec lequel je vais monter la première marche d'un escalier. Puis si je ne sais pas, on pourrait fermer les yeux ou se faire bousculer en avant. C'est le pied qui, naturellement, va passer devant. Maintenant, ne restez pas bloqué. Si vous vous sentez plus à l'aise de l'autre côté, il n'y a aucune obligation. On arrête le blabla. Maintenant, la première chose à faire, c'est trouver sa position. Si vous avez un petit terrain herbeux, ça va empêcher que la borne ne roule. Et je vais, tout simplement, essayer de découvrir un peu les sensations qu'on va avoir en talons-pointes. Vous voyez, le fait de faire des talons-pointes, ça va faire tourner mon truc. Et ça, c'est la base. Là, c'est important. D'abord, j'allume ma télécommande. Ensuite, j'allume ma borne. Normalement, je vais avoir le niveau de batterie des deux. Ça veut dire que je suis connecté, regardez, à la planche. Avant même de toucher à quelque commande que ce soit, assurez-vous d'être bien sur 1. Tous les skateboards ont plusieurs modes de conduite. 1, 2, 3, 4. Vous avez aussi, sur certains skateboards, mode de freinage. Vous pouvez le choisir. Si vous touchez à rien et que vous appuyez sur le bouton, vous changez le mode de vitesse. Si vous tirez en arrière et que vous appuyez sur le bouton, vous changez le mode de frein. Certains autres skateboards, le fait de changer le mode, donnent un mode d'accélération qui va être synonyme. C'est-à-dire que plus vous allez mettre un mode rapide sur le skate, plus le freinage sera puissant. Du coup, maintenant, vous trouvez un endroit désert, genre un parking le dimanche dont le magasin est fermé. Et puis, vous allez vous familiariser avec la commande. Ici, on est sur une commande traditionnelle. Chez Evolve, c'est un peu différent. C'est des gâchettes. Donc, regardez la notif de votre planche et de votre télécommande pour la prendre en main. Sur une Maxfine, ça va se passer ici. Regardez la molette, je vais la tourner tout doucement. Et je vais me familiariser avec la planche. Donc, au début, quand on n'a pas de vitesse, c'est très compliqué d'avoir de l'équilibre. C'est comme en vélo, puisque le fait de passer sur un car ou sur l'autre ne va pas rétablir l'assiette de mon corps, puisque le manque de vitesse va faire que je n'ai pas beaucoup d'énergie centrifuge. Donc, si je me penche en arrière avec peu de vitesse, je vais avoir tendance à tomber en arrière. Alors que quand je vais prendre de la vitesse, si je me penche dans un virage, l'énergie centrifuge va me relever naturellement. Et du coup, plus on va rouler vite, plus on va avoir de l'équilibre. Une fois qu'on a fait ça pas mal de fois, et qu'on le maîtrise totalement, on peut commencer à essayer de prendre un peu de vitesse. Je suis toujours sur un. Là, moi, c'est vallonné, mais prenez plutôt un terrain plat. Et avec un peu de vitesse, on va aller chercher les virages, en appuyant et sur les talons, et sur les pointes. Donc, les pointes, du côté des pointes, je tourne. C'est les talons. Du côté des talons, je tourne. Petit conseil, c'est que mon poids, il est légèrement sur l'avant, puisque c'est l'avant qui va conduire la board, et toujours sur l'avant. Si jamais la board prenait trop de vitesse, et que vous sentez qu'elle a tendance, on appelle ça à faire un wobble, à partir droite-gauche, et que son assiette est déstabilisée, surtout, vous restez sur l'avant de la planche, parce que si, avec la crainte, vous passez sur l'arrière, vous allez amplifier le phénomène. Donc, on est parti. Et puis là, maintenant, on va commencer à découvrir les joies de la glisse. Je vais vous montrer en image ce que ça donne à un petit ride safe. Et puis, juste après, je vous reprends pour des conseils, mais ultra importants, pour éviter que votre initiation finisse en catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour les images. Je vous avais dit que j'allais vous donner des informations ultra importantes, et ce n'était pas du fake. Franchement, il y a plusieurs choses. La première, c'est toujours faire attention où vous gardez la télécommande, parce que si vous avez allumé skate et télécommande, et que vous n'êtes pas dessus et que vous venez accrocher la gâchette, la board, elle ne va pas réfléchir. Si vous lui demandez d'accélérer, elle va accélérer. La deuxième, en cas de chute, si vous tombez de la board, on appuie sur le frein, il ne faut surtout pas rester appuyé sur l'accélérateur. Pareil, même topo, la board, elle se casse. Point important numéro 3, avant de démarrer, quand vous êtes débutant, ne faites jamais les malins. D'abord, on pose ses appuis, comme je vous ai expliqué, on se met bien en position, et ensuite, on appuie sur l'accélérateur tranquillement. Le premier coup de gâchette, c'est le plus important. Moi, j'ai fait une chute comme ça, démo, il y avait des potes qui me regardent, je monte sur la board, je ne fais pas attention, je suis porté un peu sur l'arrière, un coup de gaz, la board, elle s'en va, et moi, par terre. J'étais ultra protégé, ça, c'est un autre point sur lequel je voudrais insister, porter gants, casque. Moi, j'avais blouson de moto, mais il y a aussi des armures en plastique. Il y a plein de solutions pour se protéger à minima et pour éviter de se faire mal. Et pour finir, je vais revenir sur les questions qui me sont le plus couramment posées. La première, pour ceux qui ont commencé l'initiation, c'est le plat des pieds, qui a tendance à vibrer et à brûler un peu. Ce n'est pas vraiment le cas sur ce type de planche parce qu'elle est quand même bien flex et bien confortable. Mais si vous essayez avec une autre planche, vous allez voir que ça a tendance à chauffer un peu le plat du pied. C'est normal. Avec le temps, vous allez voir que cette sensation de vibration et de chaud va s'atténuer et surtout, vous allez commencer à kiffer. La seconde, c'est l'autonomie de la board. On est toujours aux alentours avec des batteries comme ça, des 20 km, mais l'autonomie humaine, j'ai envie de dire que votre board, elle pourrait vous servir pour aller travailler jusqu'à 8-10 km. C'est ce que je fais actuellement. C'est des distances qui sont relativement accessibles. Au-dessus, ça commence à être un peu long. En dessous, c'est du gâteau à condition d'avoir des routes quand même correctes. Aujourd'hui, la démo que je vous fais, c'est sur des routes mixtes. Il y avait du beau macadam, il y avait du macadam aussi un petit peu pourri, plaque d'égout, etc., petits pièges, cailloux, ça passe sans problème. Si vous habitez dans une vieille ville avec des gros pavés défoncés, clairement, le skateboard, ça va être très compliqué. Il y a toujours la possibilité de se balader avec le chargeur de repartir full. Ce n'est pas une extrême grosse batterie sur ce Max Fin, mais on peut l'acheter avec deux voire trois batteries. À ce moment-là, vous avez un connectique qui vous est offert pour charger la batterie en dehors de la borde. C'est plutôt cool. Vous ridez d'un côté la batterie charge et de l'autre, elle se décharge. Et puis, vous switchez pour repartir et ridez autant qu'il vous plaira. Question aussi qu'on a se posé souvent, c'est est-ce qu'on peut rouler par tous les temps ? Clairement, moi, j'ai essayé quand il pleut, ça glisse très très fort et franchement, j'ai abandonné. Si jamais vous êtes curieux, je vous mets un lien direct sur la planche. C'est chez Biospeed que ça se passe et ils ont aussi d'autres bords un peu plus accessibles. Maintenant, clairement, le gros avantage de celle-ci, c'est qu'elle va pouvoir évoluer avec vous dans la taille des roues et souvent, c'est là qu'on a envie de faire le meilleur upgrade et aussi dans la possibilité d'acheter une batterie séparément. Du coup, ça évite tout bricolage puisque sur cette borde-là, on a un système, je vais vous montrer de batterie amovible cachée ici très rapidement en moins de 3-4 secondes, vous repartez à zéro si vous avez la deuxième batterie et du coup, vous pouvez retourner dans vos rides. Pour tous ceux qui ont des questions, mettez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, je réponds à tout le monde. Si vous avez des remarques à faire que vous skaitez depuis beaucoup plus longtemps que moi, vous voulez rajouter votre technique, si vous voulez rajouter vos spots, le nom de vos planches préférées, etc. N'hésitez pas à les mettre. Je sais que pour ceux qui ride depuis très longtemps, cette vidéo-là, c'est vraiment du B à bas. Mais pour les autres, clairement, je vous dis bienvenue dans cette discipline. Si vous hésitez encore, franchement, n'hésitez plus, foncez. Cette discipline est clairement accessible à tous et c'est obligé que vous vouliez les galiers. Je le dis à chaque fois, mais alors ceux qui ne sont toujours pas abonnés, clairement, allez me donner un petit coup de pouce en cliquant sur l'abonnement. Puis si vous ne voulez pas rater mes vidéos, vous appuyez sur la cloche et comme ça, on se revoit très bientôt et ça tombe bien parce que j'ai des projets de malade mental qui arrivent sur la chaîne. A bientôt les amis et surtout, bon ride !